Salut à toutes et à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer vos enveloppes vous-même, à partir de papier cartonné de Récup, et comment fermer vos enveloppes, sans colle industrielle ni scotch, mais avec une colle faite maison, à base de seulement un peu de farine et d'eau. C'est parti ! En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Pour fabriquer vos enveloppes, il vous faut une carte ou un document à envoyer. J'aime particulièrement fabriquer mes enveloppes pour vous envoyer les marque-pages illustrées que vous me commandez sur ma page Tipeee. Du papier cartonné de Récup, et une paire de ciseaux. Commencez à couper un grand rectangle, en laissant au moins 3 cm de marge de part et d'autre de votre document, et la hauteur doit faire plus de deux fois celle du document. Pliez l'enveloppe en deux, en laissant un rabat d'au moins 3 cm en haut, et pliez le rabat qui servira à fermer l'enveloppe. Placez votre document à l'intérieur pour servir de repère, et coupez deux petites languettes à peu près à la largeur du document et jusqu'à la moitié de l'enveloppe. Rabattez les côtés pour marquer les plis, coupez en triangle chaque coin supérieur de l'enveloppe, en passant par le croisement des plis. et coupez le bas de chaque oreille en biseaux pour l'esthétique de l'enveloppe. Passons à la confection de la colle maison. Dans un petit récipient, ajoutez une cuillère à café à peine bombée de farine. Il faut absolument que ce soit de la farine de blé avec du gluten pour avoir l'aspect collant. Ajoutez une cuillère à café d'eau, et mélangez. Cette quantité de farine vous permettra de fermer à peu près 4 enveloppes. Vous devriez obtenir une pâte à peine coulante et bien collante. A l'aide du doigt, appliquez la colle sur chaque volet de l'enveloppe. Laissez sécher quelques instants, puis fermer en appuyant bien fort sur l'ensemble de la surface à coller. Retirez le surplus de colle avec le bout du doigt. Pour être sûr que la colle prenne bien, vous pouvez la mettre à sécher sur une planche à découper, face collée en contact avec la planche, puis pressez l'enveloppe avec quelques livres. 10 minutes de temps de séchage devrait suffire. Il ne vous reste plus qu'à apposer un timbre et à écrire l'adresse de votre destinataire. S'il vous reste de la colle, pour ne pas la gaspiller, vous pouvez l'utiliser dans votre prochain plat puisqu'elle est parfaitement comestible. Pour vous montrer l'efficacité de la colle, j'ai fait un test sur une mini-enveloppe. Voici le résultat au bout de 10 heures de temps de séchage. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire plus de choses par vous-même pour préférer réutiliser du matériel plutôt que d'en acheter du neuf et de privilégier des solutions simples. Vous pouvez retrouver toutes mes cartes illustrées sur mon compte Tipeee, le lien est dans la description. Et je remercie sincèrement et du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs. Vos messages et votre soutien me touchent très profondément. Je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer que je serai présent au salon Vivre Autonome qui aura lieu à Paris le 21 mai et j'y serai pour une conférence de 45 minutes. Elle aura pour thème la transition douce vers la décroissance, bien sûr, mais je vais l'orienter sur le sujet de comment réduire ses dépenses et pourquoi ça a un rôle dans la transition écologique. Le lien de cet événement est aussi dans la description. J'espère vous y rencontrer, ça me ferait vraiment très plaisir. D'ici là, à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien.